... Les nouvelles règles techniques pour 2012 en rapport avec les échappements et le design du nez ont des effets indirects sur la façon dont les pneus seront utilisés. L'équilibre général de la voiture peut être modifié par le nouveau design du nez, que ce soit avec une marche ou même avec un design classique. C'est pourquoi l'équilibre aérodynamique change et du même coup le comportement de la voiture. Le bannissement des échappements soufflés, qui est à utiliser pour accroître l'appui sur l'arrière en faveur d'échappements placés plus haut, va réduire la pluie et déplacer l'équilibre aérodynamique vers l'avant. Une plus grande proportion d'appui sur l'essieu avant favorise l'agilité et la précision dans les virages, tout en améliorant les changements de direction à moyenne et haute vitesse. Mais avec plus d'appui sur l'avant de la voiture, un arrière moins chargé implique que les pneus arrière doivent travailler plus dur pour éviter les dérapages en virage et pour lutter contre le patinage en phase d'accélération. La façon dont le pilote va s'adapter à une voiture au caractère plus difficile, voire extrême, sera un aspect déterminant. Pour contrôler l'arrière en phase de survirage et de patinage, il faut un style de pilotage plus contraignant pour les pneus, qui se traduit par des températures de fonctionnement plus élevées. Les nouveaux profils de pneus, conçus pour offrir de l'adhérence sur une plus grande surface au sol, même dans des conditions extrêmes, compensent les dernières restrictions techniques. En même temps, ils fonctionnent également très bien avec des styles de pilotage différents, plus sophistiqués et agressifs. Sous-titrage Société Radio-Canada